bonjour et bienvenue sur la chaîne window tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans ce nouveau tuto je vais vous montrer comment envoyer vos numéros de téléphone vos contacts dans la carte sim pour éviter justement à tout moment si votre téléphone plante de perdre vos numéros important alors il ya deux solutions c'est ou le faire automatiquement quand vous enregistrez un numéro dans votre téléphone il va se mettre automatiquement dans la carte sim ou bien on peut le faire manuellement et classer les numéros que vous voulez envoyer dans la carte sim manuellement ou bien et laisser les autres numéros qui sont pas important sur votre téléphone alors on va aller dans ce cas là dans vos contacts vous allez une fois arrivé dans vos contacts on va aller sur les trois bars en haut ici vous allez dans les trois bars vous cliquez dessus et là vous avez gestion des contacts gestion des contacts on clique dessus et ici vous avez importation exportation et stockage par défaut alors ici vous pouvez déplacer les contacts transférer les contacts vers ou depuis vos comptes ou votre carte sim alors on va voir là c'est la fusion des contacts les contacts ayant le même nom le même numéro de téléphone ou la même adresse email les rassembler ensuite importation exportation importez les contacts dans votre téléphone ou exportez les vers un autre emplacement ça c'est pour le faire manuellement c'est à dire avoir le choix de mettre le numéro qu'on veut dans la carte sim et cela permet de ne pas mettre tous les numéros car on a toujours des numéros importants et des numéros qui ne sont pas importantes alors ça c'est l'avantage de pouvoir les mettre manuellement ensuite ici vous avez le stockage par défaut alors stockage par défaut quand on clique dessus vous voyez moi j'ai mes numéros sur mon téléphone si je veux les envoyer dans la carte sim automatiquement et bien je clique sur sim et à chaque fois que je vais enregistrer un numéro sur mon téléphone et bien elle va s'envoyer sur la carte sim voilà mais ça c'était la première solution c'est faire le stockage par défaut automatiquement vous aurez vos numéros directement dans la carte sim si vous voulez pas et bien vous laisser dans le téléphone et ensuite on va aller voir l'exportation l'importation on va aller voir l'importation et exportation ce qui va vous permettre de faire manuellement importer les contacts depuis votre carte sim ou des fichiers vcard et exporter c'est à dire qu'envoyer les contacts vers votre carte sim ou des fichiers vcard donc là ici on va faire exporter exporter sélectionner ou exporter les 81 contacts que j'ai voilà où est ce que je veux les exporter donc bien sûr je veux les exporter dans la carte sim et là je fais le choix de ce que je veux sélectionner comme un numéro pour les mettre dans la carte sim là je sélectionne en appuyant longuement sur un numéro et ensuite je fais le tri et j'envoie les numéros que je veux et ensuite je les envoie je fais ok et elles vont s'envoyer directement dans la carte sim ça comme je vous ai dit c'est bien quand vous voulez pas envoyer tous les numéros dans la carte sim donc à vous de faire le choix si vous voulez le faire par défaut c'est à dire envoyer tous vos numéros à chaque fois que vous envoyez à chaque fois que vous inscrivez un numéro que vous enregistrez sur votre téléphone il va s'envoyer directement dans la carte sim avec le stockage par défaut ou sinon import action importation exportation le faire manuellement et le faire un par un ou bien sélectionner juste le numéro vous voulez envoyer dans la carte sim c'était windroitech merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker partager commenter et pour ceux qui sont pas abonnés abonnez vous cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt